C'était comme avant, c'est la Toussaint, tout le monde vient au cimetière pour le nettoyer. Ils étaient nombreux sur les tombes de l'Uranie dans la matinée. Leur objectif, des sépultures tout aussi propres et fleuries les unes que les autres aujourd'hui. On vient voir les anciens. On vient nettoyer sa tombe et après on monte, on va nettoyer la tombe de mon grand-père. C'est deux personnes qui n'ont pas de famille ici, un marquisien et un breton. Membre de la famille, amis aux connaissances, dans l'allée centrale, le balai est incessant. Les coffres ou les bras remplis de fleurs, seaux et outils de nettoyage à la main, c'est la tradition pour ceux qui viennent. C'est le jour du souvenir, fleurs du jardin ou achetées au marché ce matin. J'ai toujours continué à faire des fleurs de mon jardin parce que lorsque j'étais enfant avec ma mère, on allait sur les grands-parents et tout. Et on a toujours pris les fleurs du jardin. Donc pour elle, on continue. Et il n'y a pas d'âge pour la tradition. Pour beaucoup, c'est aussi de remettre du sable blanc pour redonner à la concession tous en éclats. Les livreurs ne chôment pas, cette commerçante n'a plus rien en stock. Alors, pour faciliter les clients qui arrivent, franchement, nous, on favorise plutôt pour les personnes âgées. La moitié ici, c'est les personnes âgées qui viennent nettoyer leurs aïeuls et tout ça. Et on les facilite le travail à ce que nos garçons les emmènent à leur tombe directement. Les derniers coups de peinture, les dernières mises en place pour que les tombes de ces chers disparues soient prêtes pour le Touramara. Des fleurs avec beaucoup de couleurs, également de la lumière, actuellement au cimetière d'Urani a pas pété. On va retrouver notre consoeur, Lucie de Guichet, avec une famille qui est venue honorer les siens. Des jeunes gens sont à vous, Lucie, bonsoir. Oui, bonsoir. Ça y est, les tombes sont donc rénovées. Elles ont été repeintes, fleuries, désherbées pour certaines. Place maintenant au recueillement en famille. C'est le Touramara, donc la veillée qui précède la fête des morts du 2 novembre, à la lueur des bougies. Et ici, au cimetière de l'Urani, a pas pété, des centaines de familles se sont retrouvées, comme dans tous les cimetières catholiques de Polynésie. Vous le voyez derrière nous, la lueur des bougies forme comme un petit halo lumineux. Et les chants et les prières émaillent cette soirée de recueillement et d'hommage. Nous sommes donc ce soir avec Marouya Maffray et ses cousines qui sont venues en famille rendre hommage à leurs défunts dans le caveau familial. Marouya, bonsoir. Bonsoir. Que représente pour vous le Touramara ? Alors, pour nous, le Touramara, déjà, c'est une sorte de cérémonie annuelle qui, chaque année, nous permet de nous retrouver pour déposer des fleurs et quelques bougies pour nos défunts. C'est un moment important pour vous ? Vous venez tous les ans ? Pour nous, en tout cas, personnellement, c'est une coutume. Chaque année, on est présents. La veille, avec les membres de notre famille, on se retrouve pour confectionner les bouquets de fleurs. Et c'est un moment fort en émotions car on se rappelle les souvenirs avec ceux qui sont partis, quelques anecdotes et voilà. Mais c'est aussi un moment de joie car ceux qui sont encore là, on est tous ensemble. Alors, pourquoi est-ce que les bougies perdurent ? Il n'y a pas de lampe à laide ou à pile, d'après vous ? Pourquoi est-ce que les bougies tiennent dans le temps ? Le tour à main est une cérémonie sacrée et dans la prière, quand on fait une prière, en fait, on allume des bougies. C'est assez symbolique. On n'allume pas des lumières, on ne vient pas avec des torches. C'est des bougies. Est-ce que demain, c'est la fête des morts, le 2 novembre, est-ce que demain vous reviendrez ? Ou est-ce que vous avez prévu encore des choses ce week-end en famille ? Je pense que pour certains membres de la famille, il y en a certains qui reviendront peut-être pour arroser les bouquets qui sont là. Mais il y a d'autres aussi tombes qu'on n'a pas eu l'occasion de pouvoir aller fleurir, car c'est assez loin. Donc, je pense qu'on se concentrera plutôt sur ces tombes-là demain. Donc, le moment de recueillement en famille n'est pas terminé alors ? Non, ce n'est pas terminé jusqu'à dimanche. Merci beaucoup, Marouya. Nous étions donc en direct de l'Urani, où la cérémonie, la veillée du Touramara, va se poursuivre jusque tard dans la soirée, comme dans tous les cimetières catholiques de Polynésie. Merci, Lucille, pour ce joli témoignage plein de symboliques autour de la lumière. Direction les Australes, Rimatara. La Toussaint est aussi un jour attendue par l'ensemble de la population. Une manière d'honorer là-bas les rois et les reines du passé. Une part de patrimoine, évidemment, avec des sépultures, mais pas que. Des croyances continuent à demeurer. Elles sont un héritage culturel bien vivant. Les images sont signées Patita Sabea pour Au cœur du Fénois. C'est parti. Ce sont des histoires de familles dont seules lignées royales ont le secret. Des nombres à leurs noms accolés, cette part de sang bleu qui fait forcément l'histoire des lieux. Bienvenue devant le tombeau des rois de Rimatara. Quatre rois sont là. Le deuxième, le troisième, le cinquième, le quatrième et le cinquième. Il y a des reines aussi, il y a des femmes. Le quatrième, c'est une femme. Des reines, quelque part le témoignage de l'avant-garde d'une égalité homme-femme. Mais dans cette famille royale, tout le monde ne regarde pas l'éternel du même endroit. Privilège peut-être du père de famille. Nous voici dans la montagne, une sépulture modeste, quelques pierres dressées. Le premier roi de Rimatara a choisi la symbolique à la visibilité. Le roi, il vaut mieux l'enterrer ici. Parce que ici, c'est le milieu, le centre. C'est pour ça qu'il a dit qu'il faut l'envoyer ici. Et non pas au bord de la main. L'esprit des lieux, cette réalité qu'on ne saurait dire où se mélangent la présence des vivants et le passage des aïeux. En l'occurrence, celui d'une famille royale dont le feu, mystique et symbolique, rappelle l'héritage, la protection des populations de Rimatara. Pas un hasard. La plante rara fait face au tombeau royal. Sa fumée à chaque arrivée protège l'île des maladies importées. Une décision royale qui survit en république. Cette fumée a été mise en place à l'époque de la dernière reine. Cette reine, c'est la reine Tamayavassin, Heima Taoura, qui est mon arrière-arrière-grand-mère. Et ça nous protège vraiment de toutes sortes de maladies. Cette vénération continue au-delà des ans et pas seulement le 1er novembre. Le tombeau des reines et des rois regarde la mer auprès de plus modestes sépultures. La mort efface les barrières sociales devant Dieu.